La page que vous avez sous les yeux, c'est une page de traitement de texte. Quand vous avez choisi de créer un nouveau document, vous avez choisi une page de traitement de texte, vierge, ici en l'occurrence c'est une page verticale, elle se présente de la manière suivante. J'ai également la possibilité de créer une nouvelle page, qui ne soit pas une page de traitement de texte, on dit que c'est une page de mise en page. Vous les trouvez un petit peu plus bas, ici. Mise en page, page vierge, on va prendre une page verticale, comme celle-là, pour la comparer. Voilà, et là vous avez une page de mise en page. Là vous avez les vignettes qui sont affichées, bien évidemment on peut aussi les afficher ici, on a la page de traitement de texte, on peut les masquer dans les deux, c'est pas un problème, je masque les vignettes dans les deux pages pour les comparer. Si je prends ma page de traitement de texte ici, vous avez le curseur qui clignote, et vous pouvez taper votre texte directement, comme ça. Dans la page de mise en page, c'est pas le cas. Si vous voulez écrire du texte, vous devez créer une zone de texte qui pourrait être placée à un endroit où vous voulez sur votre page. Par exemple ici, je vais taper mon texte, voilà. Voilà. Et puis ce texte, vous pouvez le placer à un endroit où vous voulez sur votre page. Je précise qu'il est aussi possible d'écrire une zone de texte sur une page de traitement de texte, mais par contre, la possibilité de base, c'est d'écrire le texte directement en ligne dans la page. Donc si je résume la grosse différence qu'il y a entre une page de traitement de texte et une page de mise en page, c'est que dans une page de traitement de texte, vous avez la possibilité d'écrire votre texte avec des images qui sont prises dans le texte, tandis que sur une page de mise en page, vous aurez forcément le texte qui se trouvera dans des blocs de texte avec les images, et tous ces éléments, vous pouvez les disposer de la manière que vous souhaitez sur votre page. Merci.